coucou tout le monde alors aujourd'hui je vous fais une fac j'ai été tagué par thierry du sud voilà donc le titre c'est je ne sais pas je ne suis pas celle que vous croyez alors j'ai dix questions auxquelles je vais répondre la première c'est comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord juste en apparence bon quelconque le naturel voilà quelconque je pense que je me sens facilement dans la foule la deuxième question toi qui penses tu être alors moi je suis dynamique plein d'humour mais je suis aussi très méfiante voilà la troisième question c'est un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi alors je suis très rancunière très rancunière sous le faire un combat si on me fait un combat dans le dos ben voilà je suis très rancunière je je ne pardonne pas facilement ou alors faut vraiment que personne vienne me voir et me disent me disent qu'elle avait tort quoi voilà mais je sais très facilement m'excuser moi aussi alors et je n'accorde pas facilement ma confluence alors quatrième question si quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant alors ce que j'adore faire et ça c'est une de mes deuxièmes passions non c'est même peut-être ma première passion de la photographie voilà j'aime énormément photographier les paysages les animaux enfin tout ce qui est dans la nature c'est une très grande passion pour moi j'aime photographier tout ce qui est château à les châteaux les manoirs les châteaux enfin les paysages en général tout ce qui est paysage voilà c'est vraiment une passion pour moi une belle photo une belle c'est chaud que ce sont de très beaux souvenirs et c'est vrai que souvent j'ai feuillette mes albums où j'ai des photos je trouve vraiment très jolie cinquième question si quelque chose que tu déteste faire alors qu'on pourrait croire l'inverse alors ce que j'ai déteste faire les découpes les découpes de scrap j'ai horreur de ça alors quand je parle des découpes de scrap je n'aime pas devoir en faire par exemple des séries de découpes de scrap j'en reviens pour envoyer aux copines tout ça j'en fais mais j'aime pas ça du tout j'aime pas ça du tout parce que comme je suis très assez speed quand je les fais j'ai tendance à les arracher quand je les vous savez quand ça s'en va pas assez vite dehors du daise là je me précipite un peu trop et après je peste parce qu'il faut recommencer les découpes de scrap c'est pas un truc que j'aime bien faire et aussi une chose c'est que je suis très 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 gauche en couture oui c'est vrai que la couture et moi c'est deux choses différentes mais j'en fais quand même il n'y a pas de souci c'est faire de la couture je fais de la couture je sais faire un roulet je sais faire voilà les choses et les choses basiques j'arrive quand même à les faire bien souvent mais mes trucs ne sont pas droits on dirait des petites chaînes mais voilà alors ensuite quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à coeur alors la franchise la franchise le respect et surtout la politesse la politesse c'est une chose que je trouve qu'ils devraient être général voilà un merci ça va bonjour un au revoir comme je dis toujours ça va pas vous arracher la bouche quoi vous dites merci bonjour au revoir voilà c'est c'est je sais pas si c'est la base la base du savoir vivre donc la politesse ensuite raconte nous la journée idéale à tes yeux alors ma journée idéale à mes yeux ce serait d'avoir tous mes enfants autour de moi au moins pour quelques jours parce que j'ai quatre enfants et je ne les ai jamais tous ensemble c'est très je les ai jamais tous ensemble la dernière fois je crois que ça remonte à en 2006 où j'ai eu mes enfants ensemble 2006 2009 je sais plus exactement enfin ça fait très très longtemps et j'aimerais bien les avoir tous autour de moi donc mes enfants mes petits enfants mes beaux enfants pour quelques jours deux trois jours mais c'est vrai que ça me ferait énormément plaisir parce que comme ils sont tous loin où on va les voir voilà quoi c'est vraiment difficile et ça ce serait ma journée idéale ce serait mon soleil mon grand soleil pour cette journée idéale ensuite alors j'étais numéro 8 quel message j'aimerais tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence alors moi je dis la vie ne fait pas le moine on ne peut pas juger une personne rien qu'en la regardant quoi c'est pas je sais que faut pas faire confiance à tout le monde ça c'est certain mais moi je crois qu'on ne peut pas juger d'après l'habillement d'une personne d'après son visage ou on sait pas on sait pas on sait pas c'est peut-être une personne qui a eu des difficultés c'est peut-être une personne qui est très réservée ou donc on peut pas juger comme ça à la première apparence une personne moi je dis il faut tout au moins apprendre à la connaître avant de la juger et puis qui sommes nous pour juger les autres voilà ensuite pourquoi être ici sur youtube alors pourquoi être ici sur youtube alors au départ c'était pas ma priorité d'ouvrir ma chaîne youtube au départ je me suis retrouvée sur youtube pour voir en fait pour pouvoir voyager voilà voyager j'aime beaucoup regarder les reportages que ce soit sur les voyages sur les autres pays sur la nature aussi la nature les reportages animaliers voilà j'aime beaucoup beaucoup découvrir par exemple des galeries d'art aussi découvrir voilà découvrir beaucoup beaucoup de choses beaucoup voyager parce que comme on est isolé moi quand je me suis retrouvé à la retraite je me suis dit on va être encore plus isolé que quand on travaille et qu'on voit des personnes des gens et bien souvent quand on ne travaille plus les gens vous oublient donc ça me faisait peur ça me faisait peur d'être toute seule bien que j'aime bien chez moi je suis bien c'est pas la question mais il fallait que mon esprit s'évade et donc youtube m'a permis de le faire et c'est mon mari qui m'a cité à prendre internet parce que je n'avais pas internet j'ai eu un internet très très tard moi je vais déjà avoir je vais avoir à peu près 57 58 ans quand on a eu internet donc c'est vous dire qu'on est internet assez tard et donc oui c'est vrai ça m'a permis beaucoup beaucoup de m'évader et je remercie internet je remercie youtube parce qu'on passe surtout par youtube pour s'évader et la deuxième raison si je suis sur ma chaîne c'est pour faire partager ce que je fais parce que j'aime bien partager déjà même si je suis pas une pro j'apprends j'aime bien aussi ça youtube parce qu'on apprend on apprend beaucoup de choses en plus on fait la connaissance beaucoup de personnes même si c'est que du virtuel on a de très très belles personnes que l'on rencontre sur youtube moi je me suis fait des des personnes comment je vais dire ce sera ça sera toujours vite virtuel je ne dis pas le contraire on rentre pas dans la vie intime des gens comme ça c'est pas voilà c'est pas le but du jeu le but du jeu c'est de pouvoir partager alors en plus j'adore quand il ya des lives si j'arrive à pas les rater parce que justement on apprend mieux à se connaître et puis à le les petits traits d'humour tout ça allez les clés d'oeil donc voilà ma chaîne youtube moi pour moi c'est de l'évasion c'est du partage c'est de l'amitié ensuite qu'elles ont été des réelles motivations bas je crois que j'ai tout dit j'ai tout dit dans pourquoi sur youtube et puis pourquoi une motivation youtube je crois que les résumé non j'ai résumé les deux en une seule phrase c'est toujours la même chose à partager ou voir du monde et puis voilà mais la motivation c'est ça et ben j'en suis très heureuse je suis vraiment super contente d'avoir fait ce choix ensuite qui t'as vu tu alors que je vais taguer je vais taguer damien digi des j je sais jamais le prononcer mais enfin se reconnaîtra damien il a créé à scrapadagne syvie nannis crap aux deux sans nom gg bnm mais si elle a le temps parce que je sais que bon avec l'été très très fatigué donc si elle a le temps surtout voilà je vais pas rentrer en les détails si elle a le temps et une chaîne que je regarde de temps en temps enfin que je te regarde non aussi souvent même si je veux pas de comme quoi que ce soit mais j'aime bien les voir et que je ne connais pas vraiment la personne c'est maryse doudoune salement voilà elle fait de très jolies choses aussi j'aime beaucoup sinon après il y en a plein d'autres il y a marie 84 à gada 83 voilà il y a plein plein de personnes qu'on voudrait taguer et si elle passe par là le sylvie scrapcy voilà je vous mettrai les noms en dessous et après bon ben voilà si d'autres personnes veulent le faire et qu'ils le fassent si ces personnes que je cite ne veulent pas ne peuvent pas ou n'ont pas envie de le faire ce n'est surtout pas une obligation voilà et ben écoutez chez nous il plavers des cordes ils tombent des cordes mais tous nous sont remplis on a on récupère l'eau de pluie pour le jardin tout ça et c'est rempli ça déborde je crois que ce matin on était parti on est parti porter nos poubelles parce que nous on n'a personne qui passe les ramasser bon je vous raconte ma vie et ben je vais vous dire que on a été vite revenus enfin sans les sacs on les a quand même déposés mais c'est vrai qui c'est c'est vraiment le contraste avec hier ils tombent des cordes hier on est allé balade en fourrées il faisait un soleil sublime aujourd'hui c'est le contraire bon ça va rosé le jardin donc déjà c'est bien on est super content sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une bonne journée et ben portez vous bien et surtout vous restez chez vous bisous ciao